Bonjour à tous, bienvenue dans le tuto de partie 2 montage. Vous aurez besoin de scotch, de colle, d'un cutter, d'une règle, d'un crayon et d'une gomme, d'un pistolet à colle, du carton mousse, du balsa et des feuilles. La première étape consiste à placer votre feuille d'un grammage de 160 g sur votre planche de découpe Scan & Cut. Une fois la feuille bien placée, n'oubliez pas d'y mettre du scotch, comme ça la feuille ne bougera pas pendant la découpe. La deuxième étape consiste à aller chercher les fichiers que vous avez enregistrés sur votre clé USB sur la Scan & Cut. Vous avez placé votre feuille, vous allez donc chercher vos fichiers et là, la Scan & Cut va découper le premier fichier que vous avez sélectionné. Là pour moi, c'est le Petit Chapeuron Rouge, la première étape, le premier plan. Donc vous décollez votre feuille, vous pouvez observer donc le premier plan, celui du Petit Chapeuron Rouge. La troisième étape consiste à réaliser vos réglettes en carton mousse. Le carton mousse fait 5 mm d'épaisseur et vous allez y faire des bandes de 1 cm de large. Réalisez vos tracés au préalable sur votre plaque de carton mousse. Ensuite, avec votre cutter et votre règle, vous allez pouvoir découper précisément vos grandes réglettes de 1 cm de large. N'hésitez pas à vous aider de votre règle. Voilà, vous avez fait une réglette. Comme ça, vous pourrez en faire pas mal pour faire d'avance une petite dizaine comme présenté ici. Comme ça, vous en avez un petit peu d'avance car après, on va les redécouper. Alors, je vous montre à nouveau les plans. Maintenant, une fois imprimés, vous avez donc le premier plan avec le Chapeuron Rouge, le deuxième plan avec la forêt, vous avez le troisième plan avec le loup, le quatrième plan avec à nouveau la forêt et le cinquième plan en feuilles A4. Donc là, on est sur une feuille 90 grammes. Tout le reste, ce sont des feuilles de 160 grammes. Donc maintenant, on va passer à la quatrième étape qui est celle de la colle. Donc, on va coller nos réglettes. Et pour ça, on va avoir besoin de couper, de mesurer nos réglettes pour savoir un petit peu la mesure. Donc là, pour nos plans, il va nous falloir 8 réglettes de 26 cm de long et il va nous falloir 8 réglettes de 20 cm de long pour les côtés. Donc, vous disposez la colle sur le côté et vous venez placer votre réglette. Ces petites réglettes en carton mousse vont vous permettre en fait de réaliser l'épaisseur et donc l'effet de profondeur de votre lightbox. Donc, c'est une étape assez importante. Il faut s'appliquer et bien coller ces petites réglettes. Donc là, on peut voir que je prends les mesures pour les réglettes, mais vous pouvez aussi les préparer à l'avance toutes les mesures et toute la taille de vos réglettes juste avant. Là, je fais tout ça au fur et à mesure. Voilà, une fois vos règles être mises, vous pouvez les... Voilà, on les met en dessous quelque chose d'un peu lourd pour pouvoir bien adhérer et on attend que ça sèche. Donc, une fois que vos réglettes sont placés sur tous vos plans, l'étape suivante, ça va être de coller vos plans ensemble. Donc là, vous les replacez, vous faites une petite simulation du rendu final avec les différents plans et comment les placer et où mettre la colle. Donc là, ça va vous permettre un peu de visualiser tout ça. Disposez votre colle sur tout le contour de votre plan. N'en mettez pas trop, il n'y a vraiment pas besoin d'en mettre beaucoup, ça suffit d'en mettre un tout petit peu pour tout coller. Ensuite, vous placez votre plan. On appuie un petit peu pour que ça adhère suffisamment. Et vous reproduisez la même chose pour tous les plans. Voilà, une fois que les quatre plans sont collés, nous allons donc pouvoir passer à l'étape du balsa, c'est-à-dire de notre boîte en bois. Donc là, vous allez découper également des bandes de différentes largeurs. Donc vous allez faire des réglettes de 4 cm de large et de 30 cm de long. Donc là, vous allez en faire deux de 30 cm de long. Et vous allez en faire deux de 21 cm. Moi, je vais mettre de la boîte pour pouvoir bien ajuster ma mesure. Donc la boîte va faire 21 cm de haut et 30 cm de large. Tout comme pour le carton mousse, vous pouvez vous aider de votre règle pour la découpe du balsa. 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 2 Commencez à monter votre boîte une fois ces règlettes réalisées. Avec le pistolet à colle, vous y placez vos différents côtés. Votre light box viendra se placer au centre, maintenant il manque les petites règlettes qui cachent votre construction de carton mousse sur le devant, sur la face, vous allez pouvoir faire à nouveau 2 nouvelles règlettes de 2 cm de large et 2 à 18 cm de long et 2 de 30 cm. C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Donc avec vos nouvelles réglettes de façade, vous allez pouvoir les coller. Je rappelle les mesures, les réglettes de façade doivent faire 2 cm de large et vous en avez 2 sur les côtés qui font 18 cm de long et celle du haut et du bas qui font 30 cm de long. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Vous venez de terminer votre box ! Bravo à vous et maintenant vous pouvez la tester avec de la lumière derrière ! C'est parti 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 ! !